Salut la famille, c'est Feedbiker30 On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo où je vais vous parler du rodage Comment roder sa moto neuve Parce que moi quand j'ai acheté la mienne La première chose que j'ai faite, je suis allé sur Youtube Pour regarder ce qu'avaient fait les autres Et j'ai pas trouvé de vidéo qui m'expliquait vraiment Comment roder cette petite G310R Donc je me suis référé au manuel forcément Donc je vais vous expliquer ce qu'il y a écrit dans le manuel Et comment moi j'ai fait Allez c'est parti, à de suite Déjà tout d'abord il faut savoir que le rodage C'est le kilométrage qui se situe Entre le moment où la moto a 0 km Et le moment où vous faites la première révision La révision du rodage Alors dans le manuel il est expliqué Que cette révision doit être faite Entre 500 et 1200 km Ça c'est la première révision de rodage Entre 500 et 1200 Donc un rodage dure minimum 500 km Alors déjà au niveau des trajets A préconiser pendant cette période Il faut privilégier les routes sinueuses Voire légèrement montagneuses Il faut éviter les régimes constants C'est à dire qu'il ne faut pas prendre l'autoroute Et rouler pendant 50 km à 130 km Ça c'est pas bon du tout Il faut privilégier les variations de régime Les changements de vitesse Voilà, une utilisation normale Donc en ce qui concerne le régime moteur Il ne faut pas dépasser Les 6000 tours minutes Pendant les 300 premiers kilomètres C'est ce qu'il y a écrit dans le manuel Entre 0 et 300 km Le régime moteur doit être inférieur ou égal à 6000 tours minutes Donc là vous devez demander Mais alors combien ça fait 6000 tours minutes En 6ème par exemple Ça je vais vous le montrer tout à l'heure Autre chose qu'il est stipulé dans le manuel C'est au niveau de la surcharge Donc c'est déconseillé Pareil pendant cette période De rouler avec le poids maximum autorisé Sur la moto C'est à dire que si votre moto Elle peut supporter 250 kg Pendant la période de rodage Il ne faut pas rouler Tout votre rodage à 250 kg C'est à dire Je ne sais pas Vous avec un passager Ça fait déjà des Des sacrés bonhommes là Mais moi voilà Avec mes 60 kg Même si je prenais n'importe qui derrière J'aurais pu le faire Bon je ne l'ai pas fait Mais bon J'ai roulé seul pendant le rodage Il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte Pendant le rodage C'est les freins et les pneus Parce que quand vous avez Votre moto qui est neuve Sur les pneus Il y a une couche de paraffine Qui est mise Et cette couche de paraffine Et cette couche de paraffine rend Salut Rend les pneus particulièrement glissants Pendant les 200 premiers kilomètres Donc il y a un rodage à faire sur les pneus Mais également sur les plaquettes de frein Pendant Pareil quand votre moto est neuve Les plaquettes de frein n'ont pas 95 kmh Donc ça c'est la vitesse de rodage Pendant 300 km Autrement dit Quand vous avez acheté votre moto neuve Pendant 300 km Vous ne pouvez pas rouler Au dessus de 95 kmh Après Moi donc j'ai fait ma vidange A 800 km Et Pendant cette période là Où j'étais entre 300 km et 800 km J'allais jusqu'à la plage Des 8000 tours minutes à peu près Donc de 0 à 300 On ne dépasse pas les 95 kmh Et ensuite A 8000 tours minutes Ouais même pas Je crois que je devais rester là Dans les 7000 à peu près 7500 Ouais ça fait jusqu'à 120 kmh C'est déjà un peu mieux quoi Ça équivaut à 125 cm3 Bah ben voilà la famille Je vous ai tout expliqué sur le rodage J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si c'est le cas A la partager A liker A vous abonner à la page Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo A la famille Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz